TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord ? À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. TAPE Ecole au Sénégal, fais le son son beaucoup plus détail. Donc, après avoir vu les articles définis et leur forme, nous allons voir une deuxième catégorie d'articles, d'accord ? Dans le cadre des articles toujours, qu'on appelle les articles indéfinis. Les articles indé, indéfinis, d'accord ? L'article indéfini, ce n'est rien d'autre qu'un article qui se place devant un nom, mais il ne définit pas clairement le nom qu'il précède. Il ne le définit pas clairement. Quand je dis une femme, une femme est entrée dans cette chambre, là, on ne sait pas, ce n'est pas défini, ce n'est pas clair, on ne sait pas c'est quelle femme exactement. C'est indé, indéfinis, d'accord ? Là, quand je dis un lutteur a été terrassé, il n'y a pas de précision, c'est indéfini, ce n'est pas défini, ce n'est pas clair. C'est pourquoi ici, un, une, des, c'est des articles qu'on appelle des articles indé, indéfinis. Parce qu'ils ne définissent pas le nom qu'ils précèdent. Ils ne définissent pas clairement le groupe nominal qu'ils précèdent. C'est pourquoi on les appelle des articles indé, indéfinis. Mais en dehors des articles indéfinis, il y a également la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les articles partitifs. Les articles partis, partitifs. Dans le mot partitif, il y a le mot partitif. Les articles partis, c'est des articles qui se placent devant des noms, qu'on ne peut pas dénombrer, d'accord ? Indiquant une partie de quelque chose qu'on ne peut pas dénombrer. Quand je donne un exemple, quand je lis, « Servez-moi du café. » Là, le café, on ne peut pas le dénombrer. On ne peut pas le dénombrer. On ne peut pas le compter, d'accord ? Là, à part de ce moment, le « dit », là, c'est un article partitif. D'accord ? Je veux de la boire, je veux de la boisson. Je veux de la boisson. Là également, de là, ici, est un article partitif, parce qu'il indique une partie du liquide qu'on ne peut pas dénombrer. Donc, l'article partitif indique une partie d'une chose qu'on ne peut pas dénombrer. Mais encore une fois de plus, chers élèves, je voudrais vous faire une remarque. Par rapport à « du », d'accord ? Et à « du », qui est article partitif. « Du », qui est la contraction de « de », de « le ». Et ce « du », là, véritablement, qui est article partitif. Pour faire la différence, c'est quand je donne un exemple. Je dis « Je reviens du camp. » « Je reviens du camp. » D'accord ? « Je veux du café. » Là, regardez. Ce « du », là, il est article partitif. On peut le comparer à ce « du », là. Pour faire la différence entre l'article partitif et l'article qui n'est pas partitif, il faudra essayer de le remplacer par « un peu », « un peu », « d'accord ? » Et si je veux « un peu de », « un peu de café », là, on ne peut pas le remplacer par « un peu de », « un peu de ». C'est pourquoi l'article partitif, pour savoir si c'est un article partitif, on peut le remplacer par l'expression « un peu », « un peu de ». Donc, c'est pour dire justement que l'article partitif, ce qui le différencie fondamentalement des autres articles définis et indéfinis, c'est qu'il se place devant des mots qu'on ne peut pas dénombrer. Mais également, il se place devant des noms abstraits. D'accord ? Devant des noms abstraits. Abstrait, le contraire, c'est « concret ». D'accord ? Il se place devant des noms abstraits. Abstrait, c'est ce qu'on ne peut pas toucher. Concret, c'est ce qu'on peut toucher. Ce qu'on peut toucher. D'accord ? Là, quand je dis « il a du courage », « il a du courage », là, le « du là » est un article partitif. D'accord ? Parce qu'il se place devant un nom abstrait. D'accord ? Ici, le nom abstrait, c'est « courage ». « Courage », on ne peut pas le tout toucher. Ce n'est pas du quelque chose de concret. Donc, « du » ici, véritablement, c'est un article partitif. Donc, l'article partitif se place devant des noms qu'on ne peut pas dénombrer, mais également, il se place devant des noms abstraits. D'accord ? Des noms qui ne sont pas concrets. Maintenant, les articles, on peut les catégoriser en trois groupes. Il y a ce qu'on appelle les articles définis, il y a ce qu'on appelle les articles indéfinis, et il y a ce qu'on appelle les articles partis partis. Mais en dehors du premier type de déterminant qu'on appelle les articles, nous avons en deuxième position ce qu'on va appeler, dans le cadre des déterminants, les adjectifs. Et nous commencerons par le premier type d'adjectif qu'on va appeler les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs également, chers élèves, sont des déterminants. L'adjectif possessif se place devant un nom pour montrer le possède-possesseur. Je remets l'exemple. Quand je dis ma chemise. Là, l'objet possédé, c'est quoi ? C'est la chemise. Le possède-possesseur, c'est qui ? C'est moi, c'est ma chemise. D'accord ? Ton cahier. L'objet possédé ici, c'est quoi ? C'est cahier. Et le possède-possesseur ici, c'est temps. Et ces adjectifs possessifs-là, on verra. Pour faire une récapitulation des articles possessifs, il faudra savoir que les articles possessifs, on peut les récapituler en disant ceci. Lorsque nous avons la première personne, du singulier, nous pouvons avoir l'adjectif possessif « mon » qui est ton singulier masculin. On peut avoir également « mon » qui est ton fébile singulier. On peut avoir également « mais » qui est au pluriel. Lorsqu'on a « tu », on peut avoir « ton », on peut avoir « ta », on peut avoir « tes ». Lorsqu'on a « il », on peut avoir « son », on peut avoir « ça », on peut avoir « c'est ». Lorsqu'on a « nous », d'accord ? On peut avoir « notre », on peut avoir « nom », d'accord ? Et lorsqu'on a « votre », « vous » du moins, on peut avoir « votre », on peut avoir « vos », d'accord ? Et lorsqu'on a « il », qui est au pluriel, on peut avoir « leur », on peut avoir « leur ». Et je rappelle que « leur » devant un verbe ne prend jamais « s », « leur » devant un verbe ne prend jamais « s ». Donc, les adjectifs possessifs, ce ne sont que des déterminants qui se placent devant des noms et qui montrent l'objet possédé, mais également qui montrent le possesseur. Ils sont des déterminants. Et en dehors des adjectifs possessifs, chers élèves, nous avons ce qu'on va appeler les adjectifs démonstratifs. Les adjectifs démonstratifs également, qui sont des détermes, qui sont des déterminants. Les adjectifs démonstratifs, c'est des déterminants. D'accord ? Les adjectifs démonstratifs, comme son nom l'indique, ils servent à démontrer. Quand je dis « ce cahier », exemple, « ce cahier », là, je désigne le cahier, je montre le cahier, je démontre. D'accord ? Quand je dis « cet homme », « cet homme est un gendarme ». « Cet homme est un gendarme », là, je le démontre, là, je le montre, là, je le dis, je le désigne. Quand je dis « cette femme est une doctoresse », « cette femme est une doctoresse », d'accord ? Là, je le démontre, là, je le démontre, je le dis, je le désigne. Et c'est pourquoi ici « cet », « cet », « ce », « ce », d'accord ? Et « ces » sont des adjectifs démonstratifs, d'accord ? Quand je dis « ces femmes sont des mairesse », « sont des mairesse », je rappelle que le féminin de mère, c'est « mairesse », « sont des mairesse ». « Ces femmes sont des mairesse », là, on a un adjectif démonstratif, parce que ça sert à désigner, ça sert à montrer. Maintenant, l'adjectif démonstratif, on peut, quand je dis « celui, celui-là », ou « celui, celui-ci », d'accord ? Là, on peut l'ajouter, on peut y ajouter, soit un « là », soit un « ci », pour montrer que la chose qu'on désigne est proche, ou bien là, pour montrer, avec des adhèbres là, pour montrer que ce qu'on désigne véritablement, il est loin, d'accord ? Celui-ci est mon ami, celui-là est mon henneux, est mon ennemi. Donc, pour montrer véritablement quelque chose qui est proche, on peut ajouter un adverbe « ci », ou bien on peut ajouter un adverbe « là », pour montrer que la chose qu'on démontre, qu'on désigne, elle est loin. Donc, c'est pour dire que les adjectifs démonstratifs pour récapituler les chaises-de-lèves, c'est des déterminants qui se placent devant un nom ou un groupe nominal pour donner plus de précision, mais en donnant plus de précision, ils servent à désigner, ils servent à montrer, ils servent à démontrer la chose. Et en dehors véritablement des adjectifs démonstratifs, nous allons voir un autre type d'article, un autre type de déterminant, ce qu'on va appeler les adjectifs numéros « cardi », « cardino ». Sous-titrage Société Radio-Canada